Nous espérons pouvoir quadrupler la taille du parc. Dans une rare apparition commune, les ministres de l'Environnement, Benoît Charrette et Steven Guilbeault, ont confirmé vendredi leur intention d'agrandir le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Présentement, le parc protège à peine 40 % de l'habitat du Béluga. Ce que nous souhaitons faire conjointement, c'est en protéger 100 %. On voit qu'il y a encore certains risques. C'est une espèce qui continue d'être menacée, qui diminue en nombre aussi au fil des années. Cet agrandissement permettra d'ajouter des mesures pour la protection du Béluga. Le bruit est un enjeu important et les îles pourraient servir de rempart pour créer des airs acoustiques plus tranquilles, pour laisser un peu tranquilles les femelles et les jeunes, qui sont la solution pour la survie du Béluga. Cette annonce marque un premier pas de Québec, qui s'est engagé lors de la COP 15 en décembre à protéger 30 % de ces milieux marins. C'est quelque chose qu'on attendait depuis fort longtemps. On a mis dernièrement de la pression pour essayer que les choses se produisent. Il y a une sorte de conjoncture qui nous est favorable, une sorte d'alignement des planètes. La protection du Béluga fait partie des valeurs de la Première Nation, voilà, c'est-à-coyer Kwasi-Bécouc, depuis toujours. Nous avons conclu une entente historique l'an dernier par Canada concernant la reconnaissance de nos droits. Donc, cette annonce-là s'inscrit dans une continuité. Le trafic maritime dans le fleuve Saint-Laurent et sur la rivière Saguenay ne sera pas affecté par l'agrandissement du parc. Ça n'entrave pas, mais oui, ça vient réglementer, ça vient inciter certains changements de comportement pour le trafic maritime. J'ai été rassuré de ce que j'ai entendu un matin, puis du ministre Guilbault lui-même, qui m'a dit que pas de problème pour le maritime. Cette annonce n'est cependant que la première étape. Le financement du projet et ses impacts demeurent à définir. Quelles sont les prochaines étapes? On a naturellement cette volonté de vous consulter. Les acteurs concernés, autant au milieu municipal, scientifique, mais également les gens d'affaires qui pourraient avoir des questions. Des consultations débuteront dans les prochains mois dans les communautés concernées avec l'objectif d'officialiser en 2025 l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Ici Myriam Gauthier, Radio-Canada, Tadoussac.